... Je pense qu'en termes de résultats, vous avez eu raison de dire que le résultat de la Biélorussie était une catastrophe, puisque quand on débute les éliminatoires, surtout à domicile, contre une équipe comme la Biélorussie, on est en droit d'espérer une victoire. Chose qu'on n'a pas su réaliser. Dans le contenu, même s'il y avait des choses à dire et à reprocher aux joueurs, notamment un manque de prise de risque dans le domaine offensif. J'ai regardé le match plusieurs fois contre la Biélorussie. Bon, il n'y avait pas sauté de joie sur la vision du match, mais il y avait des choses positives, notamment quelques performances individuelles qui étaient positives. Mais c'est vrai que le résultat a balayé tout ça. C'est vrai qu'hier soir, en plus de la performance individuelle qui a été confirmée hier soir pour certains, il y a eu aussi le résultat. Donc ça change tout, vous le savez aussi bien que moi, sinon plus que moi, que le résultat parfois change beaucoup l'analyse du match. Ce qui ne m'a pas plu, on peut le deviner, je crois que c'est la défaite contre la Biélorussie. Ce qui me dérange dans cette défaite-là, c'est bien sûr le manque de prise de point, surtout à domicile, contre un adversaire qui était à notre portée. Si j'analyse vraiment le match, je dis qu'effectivement, on ne méritait certainement pas de gagner ce match-là, mais à mon avis, on ne méritait certainement pas de le perdre. Donc je pense que le nul était plus logique. On ne l'a pas fait. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a eu une réaction très positive hier soir. Et que ce qui me fait plaisir le plus, c'est, outre la victoire de hier soir, j'ai un adversaire, à mon avis, coriace dans ce groupe, mais surtout la manière. Je crois qu'on a été dominateurs dans tous les domaines hier. J'ai pu discuter avec le sélectionneur de la Bosnie et ses premiers mots ont été que c'est une victoire méritée. Je crois que les joueurs doivent prendre conscience qu'on est capable d'aller s'imposer en Bosnie. Donc ça prouve qu'on a des qualités, que les joueurs individuellement ont des qualités. Comme je vous le dis, il faudra un certain vécu ensemble pour pouvoir, dans le futur, renouveler ce genre de performance. Elle peut être fondatrice, on le saura par la suite. On ne peut pas le savoir aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont fait le parallèle entre le match Roumanie-France, match où je n'y en étais pas d'ailleurs, mais qui a été fondatrice pour la suite. Parce qu'on était dans une période difficile, on était dos au mur. Nous, déjà, on était pratiquement dos au mur hier, au niveau des points notamment. Même si on ne savait pas que les résultats de la soirée allaient faire en sorte qu'il y allait y avoir un regroupement. Donc voilà, je crois que les joueurs ont partagé le plaisir qu'a eu le staff technique de passer dix jours ensemble. Et ont vraiment eu envie de traduire ça sur le terrain. Il y a eu une envie, non seulement footballistiquement, il y a eu des bonnes choses hier. Mais au niveau de l'état d'esprit, que ce soit avant, pendant bien sûr, et après le match, on a senti des joueurs qui étaient heureux d'être ensemble et de vouloir faire une performance collective. Alors je vous dirais ça là, de la même manière, même si on avait obtenu un résultat négatif, vous me diriez, bon il dit ça pour essayer un petit peu de noyer le poisson. Mais c'est la réalité, je ne suis pas là pour vous mentir. La réalité, il y en a certains qui ont assisté aux entraînements. La réalité, c'est que l'ambiance de ce stage-là était excellente. L'implication de tout le monde, des joueurs, du staff technique, du staff médical, on sent que tout le monde a envie de donner quelque chose pour débuter ou pour commencer une histoire positive. Ça s'est traduit hier par un bon résultat, donc on sait très bien que les résultats aident, ou nous font gagner du temps. Et Dieu sait que gagner du temps pour nous, c'est intéressant. Mais la réalité, elle est là. Ce n'est pas de vous mentir que de dire qu'on a passé dix jours excellents ensemble.